Est-ce que la honte est la punition du narcissique ou bien à quoi sert la honte ? Nous allons voir dans cette vidéo que la honte est un chemin en fait vers notre humilité, c'est une force correctrice de la vie qui va nous ramener à notre position fondamentale. Pour la psychologie, de façon générale, la honte serait quelque chose de négatif, quelque chose de destructeur, quelque chose qui nous empêcherait d'aller en avant, quelque chose qui nous empêcherait de prospérer, de nous sortir bien avec nous-mêmes et en fait la chose est plus compliquée que ça. Nous vivons dans une société qui globalement est extraordinairement narcissique, certainement la société la plus narcissique de tous les temps, et tout ce qui empêche la croissance de notre ego, le feel good avec soi-même, est considéré comme l'ennemi et donc la honte est considérée comme un ennemi. Or la réalité, si on écoute le message de la honte, si réellement on fait cet exercice de s'asseoir et d'écouter la honte, et bien ce que dit la honte contient de la vérité. Quand la honte nous dit « ton corps est imparfait », « tu n'es pas un père parfait », « tu n'es pas une mère parfaite », « la façon dont tu as réalisé cette tâche n'est pas parfaite », finalement si on écoute ce discours de la honte, et bien il est réel. Et d'ailleurs il ne devient obsessif que du fait qu'on ne l'écoute pas ou qu'on le refuse, ou que soi-même on l'amplifie et on se dit « ah oui c'est vrai » et on revient dessus. Mais pourquoi est-ce que nous-mêmes on devient obsessif sur ce discours de la honte est la vraie question. Car finalement il est évident que nous ne sommes pas un père parfait, une mère parfaite, un travailleur parfait, un être humain à la beauté parfaite, etc. Donc ce discours de la honte devrait dire « bah oui c'est évident, on est bien d'accord mon ami ». Et non seulement on est bien d'accord mon ami, mais merci de me rappeler que j'ai cette marge de progression. Donc pourquoi est-ce que la honte devient quelque chose de difficile, quelque chose qu'on peut même éventuellement considérer pathologique ? Et bien c'est parce que nous refusons notre humilité. L'humilité n'est pas un mot spécialement à la mode, parce que qui dit humilité dit « aïe mon pauvre petit narcissisme, que va-t-il devenir si je suis humble ». Et pourtant la personne qui a l'humilité apprécie ce discours de la honte qui lui rappelle qu'il peut progresser, comme il y avait le curé d'Ars à qui on avait écrit une lettre assez incendiaire, lui rappelant tous ses manquements, et lui avait surenchéri en disant que oui, et en rajoutant beaucoup de choses qu'il ne faisait pas et qu'il pourrait faire mieux, un petit peu comme le fait aussi Cyrano, dans la célèbre tirade du nez, où il lui-même dit « bah oui, je sais bien que mon nez est horrible, que c'est un cap, que c'est une péninsule, etc. » Et c'est finalement ça l'attitude saine face à ce qui pourrait générer de la honte. Et quand nous refusons cette humilité fondamentale, qui est aussi un positionnement finalement par rapport à la vie en général, que certains appellent Dieu, on peut l'appeler de bien des façons, et de dire « bah voilà, la vie en tant qu'unité totale, en tant que perfection totale, a la perfection, et moi je ne l'ai pas, quand on refuse ça, et bien on va vouloir, parce que l'être humain a besoin de se relier à une perfection, ça fait partie de sa structure, il va du coup projeter cette perfection en lui-même, dans le cas du narcissique, ou dans son partenaire amoureux, dans le cas du codépendant, mais dans un cas comme dans l'autre, il va vivre une illusion que la honte, dans le cas du narcissique, vient heurter et vient dire « mais attends, c'est pas vrai ce que tu es en train de faire. » Donc c'est important pour résumer cette vidéo de comprendre que le choix, il est simple, soit on projette avec amour la perfection à l'extérieur, dans tous les êtres qui nous entourent, dans toute la nature, dans toute la vie, dans toute la sagesse, dans toute la perfection qu'il y a de façon générale, soit on refuse cela parce qu'on est blessé par rapport à la vie, parce qu'on est blessé par rapport aux autres, parce qu'on a besoin de revalidation, parce qu'on a envie seulement de compter sur soi, on n'arrive plus à compter sur la vie, à compter sur les autres, donc on veut dire « et on a besoin de cette perfection, on la met en soi, on érige cette statue de sa propre gloire, et la honte devient ce ressort qui essaie de nous ramener à la maison, qui essaie de nous ramener à la réalité, mais cette honte, elle est dévorante, elle est brûlante, elle est asphyxiante, et donc on ne peut pas vivre avec elle, et donc on essaie de la projeter à l'extérieur, on projette sur les autres, on dit que les autres sont mauvais, que les autres sont incompétents, que notre mari n'est pas ci, que notre femme n'est pas ça, que nos enfants ne sont pas ceci, cela, et on rend la vie des autres impossible pour maintenir cette illusion de grandeur personnelle, et finalement, on est seul dans cette illusion. Donc je ne dirais pas que la honte est une punition, comme je le proposais en début de vidéo, mais qu'en tout cas, c'est un correctif puissant, que la vie nous envoie, une sorte de lucidité, qui est là, présente, parce que, en fait, notre position de créature est une position très importante, le fait de se diviniser va consommer une quantité de ressources qui est absolument infinie, puisqu'effectivement, on aura besoin d'une plus grande maison, d'une plus grande voiture, on aura besoin d'une plus grande apparence, on aura besoin d'un plus grand compte en banque, etc., etc., quelque chose qui est sans fin et qui, de façon extraordinairement vampirique, eh bien, va prendre les ressources pour nous, mais aussi les ressources des personnes autour de nous. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous avez une autre vision de à quoi sert la honte, pourquoi c'est si difficile pour nous de rentrer dans cette humilité, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501